Pour faire mon ESP, je voulais le réaliser d'une manière ordonnée et calculée. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je suis une personne plutôt spontanée lors de la réalisation de mes œuvres et les crequis préparatoires et les diverses descriptions à mettre en papier me nuisent plutôt qu'elles ne m'aident. J'ai une image claire dans ma tête et c'est tout ce que j'ai besoin pour compléter mes projets. Ce qui m'inspire à la création de mon ESP est l'exploration d'une forme particulière de nostalgie, les relations d'amis et de familles qui se sont perdues au courant de la vie. C'est quelque chose que tout le monde a vécu ou va le faire éventuellement. Que ce soit des amis de l'enfance oubliés ou des cousins dont on n'a pas parlé depuis cette lointaine réunion familiale, quand le souvenir d'eux apparaît soudainement dans notre tête, la culpabilité de les avoir oubliés et la curiosité de savoir comment ils se tiennent envahissent notre esprit. Comme pour beaucoup de personnes, mon art est une manière d'exprimer mes pensées et mes émotions. Des choses comme mes grandes peurs, mes regrets et mes espoirs sont des éléments que je matérialise pour présenter au public pour que celui-ci apprenne sur moi, et peut-être qu'ils puissent s'identifier et retrouver un peu de reconfort. Les deux artistes ont un style unique, mais complètement opposé. Je voulais exploiter cela afin de mettre des perspectives différentes dans le thème de mon ESP. Les œuvres qui m'ont marquée durant mon parcours au cégep sont faites de médiums qui m'ont intimidée au début, de l'aquarelle et de la peinture à l'huile. Mais, j'ai appris à les aimer et même à les utiliser dans mon ESP. Les œuvres qui m'ont marquée durant mon parcours au cégep sont faites de médiums qui m'ont mis en place.